En France, 500 000 personnes souffrent d'insuffisance cardiaque et 32 000 en meurt chaque année. Il est donc très important de faire attention, d'adopter une bonne hygiène de vie. On va voir ça avec vous, docteur Gérald Kierzek, les essoufflements, la fatigue, les palpitations. C'est un peu tout ça, l'insuffisance cardiaque ? C'est une maladie qui est très méconnue, l'insuffisance cardiaque. Comme son nom l'indique, c'est une insuffisance du cœur. Le cœur, qui est un muscle, va avoir du mal à remplir son rôle, qui est un rôle de pompe, on l'avait expliqué. Et il va avoir du mal à chasser le sang et à le faire circuler et donc à l'oxygéner. Alors, c'est une maladie qui est liée à plusieurs causes. Et une des premières causes, c'est la maladie cardiovasculaire et c'est l'insuffisance cardiaque liée à l'angine de poitrine. Vous avez la crise d'engores, c'est-à-dire que le sang n'arrive pas bien parce que vous avez fait un infarctus, parce qu'une des artères coronaires est bouchée. Et donc, le muscle cardiaque va souffrir, va même se nécroser. Certaines cellules vont mourir. Et donc, du coup, le muscle n'est plus irrigué en sang. Et une des parties musculaires ne va plus pouvoir remplir son rôle de contraction. Et donc, le symptôme, c'est la fatigue au départ, c'est l'essoufflement. Et c'est une maladie qui est insidieuse parce que ce n'est pas brutal. Ça s'installe progressivement. Ça peut être brutal. C'est l'œdème aigu du poumon. Vous savez, le fameux OAP. C'est-à-dire qu'un matin, on n'arrive plus à respirer. On est assis au bord du lit et on a vraiment du mal à prendre l'air, à avoir l'oxygène qui arrive. Mais très souvent, ça fait suite à une évolution chronique qu'on néglige, que les patients négligent en disant « je n'arrive pas à monter, je suis essoufflé au bout de trois étages. » Et puis après, c'est au bout de deux étages. Et puis après, c'est à un étage. Et puis après, c'est au repos simplement. Et ce sont justement les différents stades de l'insuffisance cardiaque qu'il aurait été souhaitable de prendre en charge tout de suite. C'est-à-dire que si vous êtes essoufflé au bout d'un certain périmètre de marche ou au bout de trois étages, alors que d'habitude, ça allait bien, il faut consulter parce qu'il faut aller faire un examen qui est un examen clé, qui est l'électrocardiogramme et l'échographie pour aller voir si le cœur se contracte ou se contracte moins bien. Mais je pense que tous les gens qui nous écoutent ici se posent la même question. C'est quoi le signe ? Parce qu'essoufflé, c'est au bout de quoi ? Au bout de trois étages ? Au bout de deux étages ? C'est quoi en général ? Globalement, une insuffisance cardiaque, vous pouvez d'abord avoir une insuffisance cardiaque sans avoir aucune répercussion sur votre vie quotidienne. Et c'est parce que vous avez fait de l'angine de poitrine, vous avez une douleur dans la poitrine, votre médecin va faire un électrocardiogramme et une échographie cardiaque et on va s'apercevoir que le cœur se contracte moins bien. Ça peut déjà être le premier stade. Et puis, il y a le deuxième stade, c'est que vous avez des symptômes qui apparaissent uniquement lors d'activités physiques d'intensité modérée. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque légère. C'est un stade, il y a une classification qui permet de 1 à 4, pas de symptômes au repos, jusqu'à des symptômes même au repos. Mais globalement, à deux, trois étages, si vous êtes essoufflé, c'est déjà un signe important d'insuffisance cardiaque. Et puis, les signes maximum, c'est quand vous avez même au repos, vous n'arrivez pas à faire un effort de la vie quotidienne, vous êtes gêné même au repos. Mais quelle est la différence avec une insuffisance respiratoire ? Alors, c'est toute la difficulté pour nous médecins, c'est-à-dire que le symptôme est le même. C'est-à-dire que vous avez du mal à respirer et il faut qu'on se pose la question, c'est le cœur ou c'est les poumons ? Et donc, il y a d'autres signes qui peuvent nous aider. Bien sûr, il y a l'échographie cardiaque qui va faire le diagnostic. Mais par exemple, si vous avez des douleurs dans la poitrine, ça, ça va nous orienter vers une insuffisance cardiaque. Et puis, on a des prises de sang qui peuvent nous aider, notamment une prise de sang avec un dosage qui s'appelle le BNP. Alors, ce n'est pas comme la banque. Le BNP, c'est un facteur, c'est une protéine qui est sécrétée par le cœur et qui s'élève quand l'origine de la difficulté respiratoire est cardiaque. Mais vous, patient, vous ne pouvez pas faire la différence. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas banaliser l'essoufflement. Vous êtes essoufflé, c'est anormal. Il faut consulter précocement pour pouvoir faire le diagnostic et surtout mettre en route un traitement, soit à visée cardiaque pour aller tonifier le cœur, pour aller améliorer la fonction cardiaque ou même pour aller guérir la cause. Puisque si c'est une insuffisance cardiaque liée à un infarctus ou liée à une angine de poitrine, ça se traite. On va aller améliorer l'oxygénation, on va déboucher l'artère ou alors si c'est une origine respiratoire. Mais c'est la vraie question que nous, on se pose en termes de diagnostic. Mais ça se traite comment ? Ça se traite par une opération ? Alors non, ça ne se traite pas par une opération. L'insuffisance cardiaque, tout dépend de la cause, bien sûr. Si la cause, c'est le manque d'approvisionnement en oxygène parce qu'il y a une artère coronaire qui est bouchée par du cholestérol, parce que vous avez trop fumé, eh bien on va aller déboucher cette artère et on la débouche avec les fameux stents. Vous savez, c'est les petits ressorts. Les cardiologues vont aller déboucher l'artère coronaire pour améliorer la perfusion, l'approvisionnement en oxygène du cœur. Et ça va traiter la cause. Et si ça a été pris en charge précocement, eh bien le cœur n'a pas trop souffert. Et vous n'avez pas d'insuffisance cardiaque, vous n'avez pas de séquelles d'insuffisance cardiaque. Et puis si ça a été pris en charge un peu trop tardivement, le cœur a du mal à se tonifier. Et on va aider avec des médicaments qui sont des toniques cardiaques. On va augmenter la tonicité du cœur. Donc il y a différentes classes thérapeutiques. Il y a des bloqueurs de l'angiotensine, il y a des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, tous les médicaments que votre médecin prescrit. Et puis il y a des nouveaux médicaments qui sont en train d'arriver. Mais le traitement n'est pas forcément chirurgical. Alors il est chirurgical au stade ultime. Et on a beaucoup parlé dans les médias de la grève de cœur. Eh bien c'est le stade ultime de l'insuffisance cardiaque. C'est quand le cœur ne remplit plus son rôle. Mais est-ce qu'il faut forcer ? Parce que vous nous avez expliqué que le cœur c'est un muscle finalement qui travaille. Est-ce que si on est soufflé au bout de 2-3 étages, il faut se dire voilà on continue. Et demain j'en montrerai 4 pour le faire travailler ou ça ne sert à rien ? Non, pas seul. C'est-à-dire qu'il va falloir l'entraîner. Et notamment dans la rééducation après un infarctus du myocarde, etc. On réentraîne le cœur. Et le cœur c'est un muscle et il faut l'habituer. Mais il ne faut pas forcer sans avoir un diagnostic et sans avoir la cause. Parce que si vous forcez, alors vous avez mal à la poitrine et que vous forcez, c'était juste une ongine de poitrine, ça va devenir un infarctus du myocarde. Donc il ne faut absolument pas forcer, il faut consulter. Pas s'alarmer, mais s'inquiéter de ces symptômes-là et ne pas les banaliser. Docteur Marcel Echoux. Oui, je voudrais qu'on fasse attention parce que l'information santé c'est très compliqué. Parce que quand les gens reçoivent cette information, essoufflement, insuffisance cardiaque, il y a une espèce d'inquiétude qui se crée. Et Julie a parfaitement raison, elle a dit. Il y a un contexte quand même. Si vous êtes jeune, si vous avez un passé beau, en pleine forme, il ne faut pas tout de suite s'affoler d'une insuffisance cardiaque. Il faut évidemment consulter pour aller faire des examens, pour dépister. Mais a priori, très souvent, nous on a des gens qui viennent et qui s'inquiètent. Et en une consultation très simple et très rapide, on peut rassurer les gens pour leur dire vous n'êtes pas insuffisant cardiaque, ce n'est pas le cœur. Ça peut être une petite crise d'asthme qui est latente, ça peut être des tas d'autres choses, ce n'est pas forcément le cœur. Il arrive qu'il y ait des pièges, c'est des gens qui ont une hypertension artérielle qui va abîmer progressivement le cœur. Ils ne vont pas s'en rendre compte et progressivement le cœur va être insuffisant. Donc quand vous avez ces symptômes, effectivement, il faut aller consulter, mais on ne rentre pas tout de suite dans des examens très compliqués. Le médecin peut vraiment vous rassurer, à savoir s'il y a lieu de faire tous les examens dont apparaît Gérald ou pas. Ou juste en prenant l'attention, ça peut rassurer ? Alors, l'attention n'est pas un élément d'insuffisance cardiaque, mais effectivement, ça peut donner un éguillage.